Alors, on va voir comment calculer l'air entre deux courbes aujourd'hui. Fait que là, un petit rappel, que quand on a une fonction, le graphique d'une fonction, puis qu'on a deux points, puis qu'on calcule l'intégrale de AB, le F de X de X, c'est sûr qu'on suppose que l'axe C'est X, ça nous donne l'air ici. Puis là, ça c'est bien, je voudrais savoir en fait comment je fais pour calculer l'air entre deux courbes, comme ça ici. Donc, pas juste entre l'axe des X, puis ça ici, mais entre deux courbes. Fait qu'en fait, dans un contexte de même où ce que F de X serait tout le temps plus grand et égal à G de X, je vais prendre en fait toute l'air en dessous de F de X, moins quoi? Je vous laisse un deux secondes pour y penser. Un, deux. Moins toute l'air en dessous de G de X, puis il va juste me rester en fait l'air entre les deux. Fait qu'on prend l'air au complet, moins l'air en dessous de G de X pour trouver l'air au complet. Fait que si on écrit ça de même, ça va être l'air de la fonction du haut, moins l'air de la fonction du bas. Puis ça ici, par les propriétés des intégrales, on peut juste écrire ça comme étant F de X moins G de X de X, comme ça ici. Good. Ça, c'est dans le contexte où est-ce que F de X est plus grand ou égal à G de X pour tout X entre A et B. OK? Mais en théorie, tu sais, si on veut juste calculer l'air sous la courbe, qu'on a deux fonctions, une fonction F ici, puis une fonction G ici. Puis là, je veux savoir entre A et B, l'air entre les deux. Mais en fait, il va falloir séparer. OK? Donc ici, c'est la fonction F qui est en haut. Ici, c'est la fonction... Je n'ai pas donné le nom. Ici, ça va être la fonction B qui est en haut. Puis ici, ça va être la fonction F encore qui est en haut. Il faut trouver les points d'intersection de nos deux fonctions. Puis entre ces points d'intersection-là, il va falloir prendre un point... Un point ici, évaluer. Un point ici, évaluer quelle fonction qui est la plus grande que l'autre. Bien, un point. Enfin, je dis un point ici, mais un X entre ces deux points d'intersection-là. Un X ici pour évaluer la valeur des deux fonctions, voir c'est quelle est la plus grande. Puis un point ici, évaluer les deux fonctions à ce point-là pour voir quelle fonction qui est plus grande que l'autre. Good. OK, un exemple. Bien, étape, en fait. On trouve les points d'intersection. On y met une fonction égale à l'autre, puis on résout pour trouver les points d'intersection. Après ça, on décide quelle fonction qui est au-dessus de l'autre en prenant un point dans chaque intervalle qu'on a trouvé. Ça va séparer notre intervalle. En fait, on fait une ligne, on met les... Dépendant du contexte, là. En général, si je te dis, calculer l'air sur un intervalle. On met une ligne, on met les deux bornes de l'intervalle. Après ça, on met les points aussi d'intersection qu'on a trouvé. On va prendre un point dans chaque intersection, entre chaque point d'intersection, dans chaque sous-intervalle qu'on a trouvé, pour savoir quelle fonction qui est plus grande que l'autre. Si on dit juste calculer l'air entre deux fonctions, on regarde quand est-ce que les deux fonctions sont égales, puis on va prendre l'air entre les deux. C'est un exemple comme ça qu'on a juste en bas. Puis après ça, on construit l'intégrale et on résout. Par exemple, je te dis, trouver l'air entre ça ici et ça ici. Si on ne spécifie pas de points, ça veut dire que... Qu'est-ce qu'on veut dire par cette question-là? Ça veut dire que j'ai un graphique ici. Les deux, si j'y mets en zéro, la fonction, elle vaut moins 4 ici. Puis elle monte tout le temps. Ça, c'est tout le temps plus grand ou égal à zéro. Ça fait qu'elle vaut moins 4 en zéro. Puis après ça, elle vaut tout le temps plus grand ou égal à moins 4. Ça fait qu'en fait, elle fait ça de même. Puis l'autre, j'ai de x, 14 moins x2. Ça fait que ça, moins x2, c'est tout le temps plus petit ou égal à zéro. Ça fait qu'elle vaut 14, puis après ça, elle descend tout le temps. Ça fait, je ne sais pas l'échelle, mais ça fait quelque chose de même. Donc, on va trouver deux points d'intersection qui devraient être comme symétriques par rapport à zéro, vu que les deux sont comme leur sommet sont centré en zéro. Mais ce qu'on veut dire par trouver l'air entre les deux, c'est qu'on veut savoir l'air ici. Si on calcule de moins l'infini à plus l'infini, ça va être l'infini l'air. Parce qu'ici, ça va être extravagant. Il y en a une qui monte vers le haut, puis l'autre qui descend vers le bas à l'infini. Ça fait que l'air, forcément, au complet, c'est infini. Quand on veut calculer l'air entre les deux, si on n'a pas spécifié de borne, c'est vraiment entre les deux points d'intersection qu'on a ici. Ça fait que c'est ça qu'on cherche, la valeur de ça ici. Là, on voit quelle fonction qui est en haut de l'autre si on fait juste tracer le graphique. Mais comment qu'on aurait fait... On peut faire ça aussi. Si on sait comment tracer les graphiques des fonctions en sachant, bon, en zéro, ça vaut aussi. Là, c'est tout le temps plus grand égal à zéro, peu importe. On n'a jamais besoin de savoir par cœur quand une fonction X2, mettons, si par en haut ou par en bas. On a juste à plugger deux, trois points pour regarder comment ça fonctionne, puis on peut tout le temps s'en tirer. OK. Donc, premièrement, on regarde les points d'intersection. On peut écrire, si on veut, étape 1. Je ne vais pas bouger. Étape 1. On met les deux fonctions égales, puis on résout le système d'équation. Donc, on va faire quoi? On fait plus X2 chaque bord. On envoie toutes les X2 d'un bord, puis on a tout écran blanc. On envoie toutes les X2 d'un bord, puis toutes les constantes de l'autre. Plus 4, plus 4. Ça fait que, finalement, on se ramasse avec 2X2 égale à 18. On a pu le faire en deux étapes. J'ai décidé de tout faire en une. On divise par deux. Ça fait que, finalement, après ça, si c'est nous qui prenons la racine, il faut faire un plus ou moins. Donc, ça veut dire que X égale plus ou moins 3. Le point d'intersection, c'est X égale à moins 3. X égale à 3. OK. Étape 2. Savoir quelle fonction qui est plus grande que l'autre. Si on avait un intervalle spécifié, on mettrait les bornes de l'intervalle plus le point moins 3, puis 3 qu'on a trouvé. Mais là, on n'a pas d'intervalle spécifié. Ça veut dire qu'est-ce qu'on est dans le cas comme ça ici. Ça fait qu'on place nos deux bandes qu'on a trouvées. Moins 3, 3. Puis là, on regarde quelle fonction qui est plus grande que l'autre à ces points-là. Ça fait qu'on va prendre un point facile entre moins 3 et 3. Ce n'est pas obligé d'être celui parfaitement au centre. Mais X égale à 0, c'est que c'est facile à évaluer. Ça fait que je prends le point X égale à 0, puis je regarde la valeur des deux fonctions. Ça fait que je regarde qu'est-ce que ça vaut ma fonction X2 moins 4, qui est mon F de X, puis 14 moins X2, qui est mon G de X. Donc, qu'est-ce qu'il vale à ce point-là? Bon, bien, en 0, F de X, je remplace X2 par 0, ça fait 0 moins 4, donc il reste moins 4. Puis en 0, elle avoue 14. Ça fait qu'en particulier, on a que G de X est en haut, puis F de X est en bas, elle est plus petite. Ça fait que X2 moins 4 est plus petite que 14 moins X2. On peut y créer, si on avait plusieurs intervalles, on aurait pris d'autres points pour trouver, OK, peut-être que là, ici, c'est X2 moins 4, qui est plus grand que... On met les quelques qui sont plus grandes que l'autre, mais là, on a juste deux points, ça fait qu'on a un intervalle à regarder. Comme ceci. Ça fait que ça me dit que l'R entre les deux, ça va être égal à l'intégrale entre moins 3 et 3, la fonction du dessus, G de X, moins, parenthèse, le moins, il faut que je distribue partout, c'est important. D X, comme ça, ici. Ça fait que là, il reste juste à calculer cette intégrale-là. 14 moins X2 moins X2 plus 4. Finalement, c'est l'intégrale de moins 3 à 3, de 18 moins 2X2. Ça, c'est un 3. OK, on va le refaire un peu plus beau. OK. Ça fait que là, ça fait 8X moins 2X3 sur 3. Excuse. 18X. Évaluer de moins 3 à 3. Ça, qu'est-ce que ça fait? 18. On va le mettre sur le dénimateur commun, en faisant X3 sur 3, juste à partir là, ici. On va mettre ça tout sur 3. Donc, 54X, si je ne me trompe pas, sur 3. Puis là, on va évaluer. Il y aurait des façons, plusieurs façons d'évaluer ça facilement. Mais on ne va pas y aller facilement. On pourrait mettre un X en évidence, comme ça, il y aurait un x3 qui simplifierait à chaque fois. Mais bon, je ne ferais pas ça. 54 x 3, ça fait 162. Moins 2 x 3 à 3. 3 à 3, c'est 3 x 3, 9 x 3, 27. x 2, ça fait 54. Sur 3, ça, c'est le premier. Moins, là, il faut remplacer par moins 3. Donc, 54 x moins 3, ça fait moins 162. Je ne mettrai pas de parenthèse ici, parce que c'est toute une division. Donc, c'est clair que le moins se distribue à chaque terme de la division. Puis l'autre, ça va faire moins 3 x moins 3 x moins 3, ça fait moins 27 x moins 2, plus 54. Donc, finalement, en distribuant le signe négatif, ça fait 62 moins moins. 162 moins moins 162, ça fait 162 plus 162. 54, moins 54. Donc, ça fait 62 plus 162. 162 plus 162, ça fait ça ici. Je crois. Moins 108 sur 3. Donc, ça fait 216 sur 3 qui est égal à 72. OK. Donc, l'air entre les deux, ici, c'est 72 unités carrées. Good. Ça fait que c'est de même qu'on calcule. Là, c'est un problème plus simple, mais si on a aussi sur l'effet d'exercice, où est-ce que ce n'est pas juste une intersection de même aussi, que ça peut justement s'intercepter à plusieurs places. Ça fait qu'il faut prendre des points dans chaque sous-intervalle qu'on a trouvé, regarder les signes, séparer ça en plusieurs trucs. Si j'avais trouvé un autre point, ici, mettons, en 5, puis là, j'avais que, là, ce n'est pas le cas, mais quand x égale à 5, la fonction, ici, était plus grande qu'ici, on a un moment d'imaginer. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour calculer l'air? Il aurait fallu aussi ajouter l'intégrale de 3 à 5, puis là, il aurait fallu le faire à l'inverse. x2 moins 4, moins l'autre fonction, 14 moins x2 des x. Puis là, il aurait fallu calculer l'intégrale aussi, ici. Elle est différente, là, c'est les deux fonctions qui sont inversées. Puis on le fait pour autant de pièces qu'on a dans notre truc. Mais pour nous, c'est juste un sous-intervalle. Ça fait que ça va bien. Good. Excellent. Bien, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, à la prochaine.